Dans la région, notamment l'allié militaire, ça tombe bien, le Maroc modernise son armée à marche forcée. Ça signifie à terme du matériel dernier cri made in USA. Or, il y a une course aux armements entre les deux voisins. Le Maroc est aujourd'hui le troisième importateur d'armes en Afrique, derrière l'Egypte et justement l'Algérie. Une concurrence très malsaine et très coûteuse. Enfin, il y a une autre raison, plus profonde, plus dangereuse encore, et très algérienne cette fois. Les millions de manifestants du mouvement Irak en 2019 n'ont au fond posé qu'une seule et unique question. À quoi servent ces vieillards engalonnés, ces généraux confits dans le luxe, qui n'ont pas fait la guerre depuis plus de 60 ans ? Les militaires algériens ont compris le danger et veulent à tout prix se relégitimer aux yeux de leur propre population. Et pour y parvenir vite, ils n'envisagent qu'une seule solution, susciter un ennemi et le provoquer. Le frère ennemi et voisin marocain est parfait pour ça. Anthony Bélanger, merci.